bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler des events avec unity alors c'est quelque chose qui va être très intéressant parce que dans certains jeux vous aurez besoin d'utiliser ces events et vous allez voir que c'est quelque chose de très simple à mettre en oeuvre une fois qu'on a compris le principe ensuite ici je vais vous montrer un petit exemple relativement basique mais ensuite tiendra qu'à vous de l'adapter en fonction de vos situations de jeu alors premièrement qu'est ce que c'est que ces events pouvez voir que quand vous ajoutez un bouton sur un canvas vous avez ici dans l'inspecteur un événement ici qui est un event on clique vous pouvez ici attribuer un game object et aller chercher une fonction qui est en fait une méthode publique alors comment ça va fonctionner pour créer nos propres vous allez voir que c'est relativement simple à mettre en oeuvre alors je vais supprimer mon canvas je vais repartir ici en 3d mais peu importe j'aurais pas vraiment besoin de ça je vais créer un empty cet empty je vais le nommer event manager alors je le nomme comme ça j'aurais pu l'appeler vraiment comme je veux je vais créer ici un script et ce script je vais l'appeler event voilà parce que j'ai pas d'autres idées on va l'appeler event manager de toute façon voilà donc on va l'affecter à notre event manager et on va l'éditer et on va voir comment on peut faire quelque chose de très simple c'est à dire que on pourra faire une action sur un objet un cube par exemple quand on va déterminer un certain événement alors déjà pour utiliser les events vous êtes obligés d'importer le namespace unity engine point events une fois que vous avez fait ça vous allez tout simplement devoir déclarer si votre événement donc je vais créer ici une variable qui va être publique de type unity alors attention à ne pas vous tromper c'est unity events et là je vais l'appeler par exemple l'événement event space bas voilà quelque chose de très simple encore une fois qui n'a pas grand intérêt si j'enregistre ici mon script et que je retourne au niveau d'unité ça va compiler et là on peut voir qu'automatiquement j'ai bien mon événement space bar qui est là avec ma liste qui est un petit évidemment mais pour le moment je vais pouvoir ajouter quelque chose dedans mais ça a pas grand intérêt il faut que je puisse déclencher maintenant cet event quand j'appuie sur la barre d'espace parce que j'ai décidé de faire ça alors comment ça va se fonctionner ça va être assez simple en fonction de l'événement vous allez faire là ici je dis je dois appuyer sur la barre d'espace et à ce moment là ça ça déclenche mon événement je vais faire un if input point guette qui down évidemment je vais aller chercher le qui code correspondant à la barre d espace qui est space bah qu'est ce que je vais faire je vais tout simplement aller faire un event even space bar alors event pardon space bar le nom de mon événement qui est ici et je vais faire un point invoke ce qui va permettre en fait de déclencher la fonction qui va se trouver ici à droite vous voyez que c'est relativement simple si ici j'avais décidé de faire un event par exemple sur un cube qui est quand on entrait dans le trigger je l'aurais appelé tout simplement event trigger hunter et ici j'aurais fait j'aurais utilisé la méthode void on trigger hunter et j'aurais déclenché ici mon event grâce à point invoke alors maintenant évidemment pour que ça fonctionne on va devoir faire quelque chose donc ce qu'on va faire on va créer ici un cube et on va créer un nouveau script voilà qui va être qui va simplement écrire bonjour dans la dans la console donc on va l'appeler say hello donc ce cube je vais lui affecter mon script say hello et on va l'éditer ensemble pour créer cette méthode public donc on va ici créer une public void alors je vais l'appeler l'eau parce que je ne peux pas l'appeler pareil que la classe et on va simplement utiliser la console pour aller indiquer ici je vais écrire hello ayam et là je vais concaténer ça avec le game object point name vous aurez compris ici que ça sert pas grand chose mais c'est pour l'exemple donc maintenant qu'est ce qui va se passer au niveau de mon event manager je vais ici glisser mon cube et je vais pouvoir aller chercher la méthode publique qui se trouve qui s'appelle hello sur mon cube et maintenant regarder ce qui se passe au niveau de la console quand je vais appuyer sur la barre d'espace j'ai à chaque fois une incrémentation va voir je vais pas faire de collapse mais on peut voir qu'à chaque fois j'ai une incrémentation donc ça ça va être intéressant parce que ici je vais pouvoir par exemple utiliser ça avec une sphère en plus alors bon là les sphères les cubes sont là mais on ne les voit pas réellement à l'écran mais l'idée c'est vraiment pas de d'utiliser la sphère cube vous aurez compris c'est pour l'event bas ici je vais ajouter mon script de nouveau sur la sphère je vais retourner au niveau de mon event manager et là ce que je vais faire je vais pouvoir ajouter un autre événement voilà je vais aller glisser ma sphère dedans et je vais pouvoir ici reprendre le say hello donc je pourrais faire une action différente peu importe mais là l'avantage c'est que maintenant ici si je mets ma console et que j'appuie sur la barre d'espace on peut voir que cette méthode publique aider et déclencher au moment où mon event ici space bar est pressé alors encore une fois c'est un exemple tout simple mais vous pouvez faire n'importe quoi ça pourrait être quand je rentre dans un certain trigger donc j'appellerai cet event trigger hunter ça pourrait être quand je clique ça pourrait être une explosion ce que ça déclenche une explosion il n'y a pas de limite mais ce qu'il faut bien comprendre ici c'est le principe d'utilisation de l'event c'est à dire qu'on déclare ici on utilise le name space unity engine event on déclare un unity event public et on le nomme et tout simplement pour l'invoquer on va aller chercher dans le code bah ici le cas présent c'est que j'appuie sur la barre d espace donc je dis maintenant à l'étude éclenche en fait mon event et si je voulais le faire à un autre moment ça pourrait être vraiment n'importe quoi ça pourrait être une trigger une collision hunter ça pourrait être vraiment n'importe quoi donc voilà comment ça fonctionne pouvez voir que c'est relativement simple ça peut paraître bizarre et compliqué dans un premier temps mais une fois qu'on a compris le principe c'est franchement simple alors ici évidemment j'utilise pas encore une fois de choses graphiques l'idée est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne basiquement parlant mais une fois que vous aurez compris ça je pense que vous serez complètement à même d'adapter ça à des situations un peu plus complexe dans vos jeux voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo si ce n'est pas déjà fait et puis évidemment abonnez-vous au plus on est au mieux c'est la communauté évolue on approche maintenant les 6000 personnes donc ça c'est parfait et puis moi il me reste à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous